et bien on va continuer la session d'hier pour vous youtube ce sera sûrement avec quelques quelques jours voire semaines de passé étions donc au moment où aiko ton ta yumi la gêne en lisant mais tu feras tout ce qu'il tout ce que tu veux tu feras n'importe quoi pour faire revenir à la vie de tes amis morts non tout ce que tu dois faire c'est trouver ce bouquin et réaliser ce sort une fois de plus à l'intérieur d'evenly host des chances de sucre et serait beaucoup beaucoup plus haute là bas je ne pense pas et attend t'es né de ce que tu dis et qu'est ce qui se passera si les choses deviennent encore pire je ne voulais pas vraiment interrompre kishinuma mais très honnêtement je n'ai même pas réaliser qu'ils parlaient j'étais trop concentré sur ce kaiko venait de dire tu en sais à ce sujet n'est ce pas notre essai échoué notre essai qui a échoué allant au domaine de yoshi et moi et nakishima aiko ouais bah elle m'a fait un clin d'oeil clin d'oeil avec son sourire douteux elle était partie elle était passée de froide et sans émotions à très expressive en un instant comment elle sait par contre je ne sais pas elle a dû se renseigner elle a dû peut-être nous espionner je ne sais pas je ne sais même pas c'est expliqué comment elle sait ou alors elle nous a pas espionné mais elle a su que c'était nous ayumi et naomi qui étaient là bas au domaine de nizaki je ne pense pas que nous croyons vraiment à ce qui nous est arrivé c'était comme un rêve ce que nous avions vu ce que nous avons vu était impossible ce que nous avons expérimenté était impossible je pensais que j'allais devenir folle oui elles ont vu Mayu sans son visage il a vu Mayu détruite par le Darkening ça n'aurait pas dû être possible nous n'aurions pas dû le faire je vais juste mettre tout ça derrière moi c'était réel l'écho a pointé la blessure sur mon cou et alors elle a fait un pas vers l'avant et elle a caressé avec sa main je pouvais sentir profondément se toucher à l'intérieur de mon âme je me suis retrouvé en train d'avaler mon souffle non non oui bah elle allait faire un malaise tu veux plus les entrer en contact avec quelque chose que les gens ordinaires ne pourraient jamais imaginer tu penses vraiment que tu peux fuir la queue entre les jambes maintenant de tout ça ? j'ai regardé vers le bas à nouveau faisant de mon mieux pour éviter le regard d'écho c'est vraiment que je peux le faire ? quand est-ce que j'avais commencé à pleurer ? j'ai relevé ma tête à nouveau regardant profondément dans le regard d'écho ou dans ses yeux elle a répondu à ma question mais elle avait l'air si flou à travers mes larmes je pouvais le dire cependant qu'elle me souriait c'était la même expression je me suis pas très sûre de ce dont tu parles est-ce que tu peux être plus précise ? est-ce que je peux vraiment ? euh et qu'elle commence ? mais quelle coïnce ha 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 horrible personne et oui, qu'est-ce qu'il y a ? je vais t'entendre le dire quoi exactement souhaites-tu accomplir ? il y... il y... il y en a ! est-ce que je peux ramener tout le monde ? Ah, j'ai bien joué. Aiko a fait patte-patte sur ma tête, comme si j'étais un chien qui venait de réussir un tour, avec succès. Ce que le bouquin produit sont des miracles, sorties de la sagesse des sorcières. Et ces miracles ont le pouvoir de tordre le destin, ou de non replier le destin. Même si le destin est gravé dans la pierre, ou même si le destin est inévitable. Tu es la descendante de la maison Shinozaki, une famille de pratiquants de magie immensément puissants. Et vu que Noé n'est plus parmi nous, c'est quelque chose que uniquement toi peux faire. La confiance, c'est... Bollstered by the minute. Bollstered ? C'est quoi Bollstered ? Détruite peut-être ? Bouillie ? Ça me fait penser à Bouillie. Internet est en train de charger. Bollstered ? Boll... 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 C'est quoi ? Ah non, c'est le contraire, ma confiance avait été soutenue en une seconde, en y pensant en rétrospective, c'était la cible d'Aïko, malgré tout, hormis ça, s'il y avait toujours quelque chose que je pouvais faire pour mes amis, c'était la cible, elle voulait qu'elle me dise ça, mais attends, je ne connais même pas, je ne sais pas où est le livre des ombres, et de plus tu n'es plus capable de voyager à Evenly Host par la manière de Sachiko à jamais, le rituel de Sachiko à jamais, maintenant que Sachiko n'est plus là, correct ? C'est vrai, c'est ce que Yuki a dit, de toute manière, Yuki Kano, une fille de l'école, celle qu'on a vu sur la photo, et Yuki à nouveau a placé les pierres brillantes en forme de magatama, de la boîte Tansama, et cette fois elle les a mises ensemble, mais pas entièrement, pas jusqu'au moment où elle s'était supposée se mettre en forme, se faire former une seule. Là, elle va en parler, elle va le dire que ce sont les Ever After Stone, les pierres à jamais. Je me suis trompé dans la V.O.D. précédente, je l'avais dit du coup, enfin pas la V.O.D., la vidéo, on n'est pas sur toute. Et c'est là qu'elles entrent en scène. Elle porte en elle un exceptionnel taux d'énergie spirituelle, comme quelqu'un s'y attendrait. car ce sont des objets spirituels de la lignée Shinozaki. La voix que j'ai entendue me l'a dit. Elles sont appelées les pierres à jamais. Je me suis penché en avant malgré moi. Le nom m'a fait passer un frisson le long de mon qu'une vertébrale, le long de mon dos. Maintenant que je l'avais entendu, je devais en savoir plus. Ces deux-là ne forment qu'une nue, mêlées ensemble comme les pièces d'un puzzle et chantent Nirvana. J'invoque les morts. Le mort, oui, j'invoque les morts. Et tous ceux qui sont en contact direct ou indirect avec elle seront envolé, envoyés quelque part. Nous avons tous les deux sursauté à son chant. Mais Iko a juste souri. Elle avait intentionnellement orienté les pierres de la mauvaise manière, donc le charme ne s'activerait pas. Et c'est pareil quand tu reviens. Elle a jonglé avec les pierres qu'elle tenait dans sa main droite, vers sa main gauche, où elles se sont tapées l'une contre l'autre. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Elle a juste fait bouger dans sa main. Érange, n'est-ce pas ? Cette fille m'a appris la technique elle-même. Aiko a regardé longuement les pierres. Elle était clairement amoureuse d'elle. Elle aime bien ces pierres. Cela semblait être comme les clés d'une usine. Elle est très magnifique. Ça semblait être les clés pour qu'elles deviennent expressives en fait. Mais ma concentration était ailleurs. Sans aucun doute, les objets qu'Iko donnait maintenant dans sa main gauche, étaient extraordinairement dangereux. Possiblement les objets les plus dangereux et horrifiques dans le monde entier. Cependant. Pendant qu'Iko jouait avec, dans sa main gauche, sa main droite... Elle était... On va dire qu'elle avait passé sa main droite sur quelque chose dans la poche de sa poitrine. Elle l'a doucement enlevée. Donc sortant une vieille photo noir et blanc. Quand est-ce qu'elle l'avait prise ? Est-ce que c'était la même photographie que j'avais vu dans la maison de Makina Shinozaki à l'année précédente ? C'est ça, c'est Raki, Yoshie et Makina. Cela a décrit, cela a montré la jeune Yoshie aux côtés de sa mère et Makina. La vieille Yoshie était dans sa jeunesse, elle adorait sa tante Makina. Et elle allait souvent lui rendre visite. Il a apparaissé un ami Shinozaki qui a été connu mondialement pour leurs habilités spirituelles. Et donc c'est à ce moment là que tout a commencé. Ah oui le lore, c'est vrai qu'elle l'ore, c'est vrai qu'elle l'ore, c'est vrai. Tout le lore du livre des endroits là enfin. Donc la plus ancienne survivante de la société secrète Yagura a pressenti que c'était l'impression que c'était trop dangereux de laisser ces objets avec les Martubas, la tombe Martubas, une autre société secrète, donc il est allé là-bas avec l'intention de voler le livre des ombres, donc il s'était dit que ce serait encore plus dangereux même de laisser le livre et les pierres ensemble. Donc pendant qu'il donnait le livre à Yoshie pour qu'il soit garde en sûreté, il donnait les pierres à Makina. La société Yagura, Martubas, n'avait jamais entendu aucun de ces termes auparavant. Et voilà, qu'il y avait à nouveau ce satané à livre à des ondes. Pourquoi est-ce qu'on entendait encore parler de ce truc ? Tu as enlevé Sachiko Shinozaki de cette école et en faisant ça, tu as créé la parfaite ornade d'opportunités. Et voilà pourquoi on va savoir pourquoi enfin elle a donné le sort à Nao, deux manières de voyager jusqu'à et à peu, et pour sortir de cette dimension, c'était maintenant possible. Ils sont maintenant possibles, ce n'est plus une seule voie unique, un nouveau haut lieu spirituel, quelque chose qui n'est pas de ce monde aîné. Elle a pointé vers moi, les pierres à jamais, d'une manière triomphante, elle a continué à faire son speech, devenant de plus en plus excité à la seconde. J'ai été légitimement sans voix, qu'est-ce que je pouvais dire ? Tu ne vois pas ? Cet endroit est une mine d'or ? Les gens ne pourront plus clamer que le monde spirituel, c'est du fake, c'est faux. Ou dire que des enquêteurs spirituels comme moi-même sont des menteurs. Tout est différent maintenant, les recherches aux occultes peuvent être légitimisées. Et voilà, c'est pour ça qu'elle a donné à Nao la mauvaise manière de faire le rituel. Donc elle lui a donné la bonne, mais Nao a mis la mauvaise, ou l'inverse. C'est pour se faire de l'argent en amenant des gens dans un tour de visite. J'ai même considéré amener des personnes dans cette dimension maudite, pour une visite touristique si je pouvais faire un petit peu plus de monnaie. Ishma et moi, nous avons tous les deux réagi d'une manière très perplexe, pour commencer. Elle ne pouvait pas être sérieuse, n'est-ce pas ? J'ai supprimé les données de la poupée de papier à partir du blog de Nao, donc personne ne va être capable d'y retourner à nouveau, seulement moi possède le moyen d'entrer dans cet endroit maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait avoir pensé ? Je voulais l'arrêter, en l'instant, je voulais prendre ces pierres et les casser directement, ici, sur le champ, avant que quiconque soit blessé. Mais je… Quand je vais commencer à effectuer ces visites touristiques, cependant, je veux être sûr de faire de la sécurité de mes clients une priorité, top priorité. Et toi, tu cherches les esprits de tes amis, n'est-ce pas ? Eh bien, enquêter à nouveau dans cette dimension pourrait t'aider à atteindre cet objectif. Nos destinations sont la même ! Ayumi… Aiko s'est penchée alors qu'elle parlait. son souffle sentait… la douceur du sucre… des desserts excentriques… que nous avions mangé. Et cela… ça m'a piqué le nez. Donc, qu'est-ce que tu en dis ? Retournons, Ivan et Lyost ensemble ? Une dernière fois, veux-tu ? Je voulais vraiment réaliser des visites touristiques en utilisant les poupées de papier, mais j'ai raté ma chance. Maintenant… Maintenant, en y pensant, j'ai ces deux… Ouais, j'ai ces pierres adorables. Je sens… Ouais, j'ai l'impression que c'est le destin. Ça doit être le destin. Et je peux en faire des affaires. Aiko semblait être la maîtresse du monde. Mais tout cela, cela rendait juste beaucoup plus dégoûtante. Et donc, qu'est-ce que tu en dis ? D'autre côté, elle m'offrait une chance de sauver nos amis perdus. Et cependant… C'est un hurray mode de chance. Il y a eu une chance de sauver nos amis. Oui, donc… En regardant… En y regardant bien cette chance… Eh bien, ça m'était… Les… Ouais, la mise de son côté. Non, pas les mises… Les statistiques de son côté. Je ne pouvais pas juste dire oui, mais je ne pouvais pas juste dire non. Honnêtement… Ah, il me sent… Oui, donc… Je savais que Aiko m'avait mis dans cette position. Je l'ai regardant pendant un mois avant de ne rien dire. Je l'ai regardant en disant rien. Je ne peux pas répondre maintenant. Donne-moi un petit peu de temps pour y réfléchir. J'avais presque oublié que Kishinuma était là. Certainement, une vague de culpabilité me passait dessus. Il avait un… un air absolument incrédule sur son visage. Je ne pouvais pas supporter de le voir, donc j'ai regardé ailleurs. Je ne sais pas où est le livre des ombres. Je ne sais pas où est le livre des ombres. Je ne sais pas où est le livre des ombres. De plus, comment est-ce qu'on peut être sûr que ces pierres font ce que tu as dit ? Il n'y a pas moyen que tu n'aies plus déjà essayé. Et quoi souris ? Elle orientait les deux pierres pour former un parfait Yin et Yang. Et elle les a remises ensemble à nouveau. Immédiatement, les pierres ont commencé à briller avec une lueur blanche, blotée. Et une vague d'énergie en est sorti autour de nous. Elle m'a dit. C'est trop noir. Aiko a continué à sourire et à regarder directement dans mes yeux. Il n'y a pas besoin de se décider maintenant. Réfléchis-y. Oui, c'est vrai. La portée entière du pouvoir de ces pierres n'a pas été testée jusqu'à maintenant. Donc leur véritable danger n'est toujours pas déterminé. Elle a doucement séparé les deux pierres alors qu'elle disait cela. Et l'énergie nous entourant s'est dissipée. Non, l'entourant s'est dissipée. Mais elles viennent de la maison de Makina Shinozaki. Une branche proéminente de l'arbre Shinozaki. Leur authenticité et la crédibilité de mes renseignements sont difficiles à discuter. C'est génial. Je peux aller voir un truc. Kishinoma n'allait pas attendre une réponse. Il a attrapé les pierres à jamais de la main d'Aiko et a commencé à les examiner avec attention. Il y a eu ce qu'il y avait dans cette boîte. Tu ne prévois pas de garder ces pierres pour toi toute seule. Aiko semblait prise à partie par la question. Bon point, Kishinoma. Tu as réussi à le faire perdre sa garde. C'est ce que j'ai trouvé. C'est parce que Shinozaki a le corps. La moitié du crédit pour les trouver revient à Shinozaki qui a risqué sa peau après tout. Qu'a semblé réfléchir à ces mots pendant un moment ? Eh bien, faisons en sorte qu'aucun d'entre nous ne puisse y aller par lui-même. Nous allons garder chacun une des pierres. C'est bien, donne-moi-en une Kishinoma. Pas sûr. Kishinoma a mis une des pierres dans ma main et alors il a remis l'autre dans la petite poche que Aiko avait amené avec elle. Et elle l'a fermé. Là. Alors il a banalement donné la petite poche à sa propriétaire. Si vous vous sentez-vous, je vous remercie. C'est vrai. Pour le service de Book of Shadows, je vous remercie aussi. Je vous remercie. Soit vous sentez-vous libre de m'appeler à n'importe quel moment qui vous plaît. Et ne vous inquiétez pas, je vais même t'aider à trouver le livre des ombres sans frais supplémentaires. Aiko a montré un de ses grands et on va dire un cupide sourire que je a donné le plus grand sourire cupide que je pensais avoir vu. Et quand nous allons le trouver, tu viendras avec moi, n'est-ce pas Yumi ? J'ai fermé les yeux et... Il y a quelque chose là. Ouais, je... J'ai... J'ai hauché ma tête à moitié. Sans la relever à nouveau. C'était interprétant en tant que... Oui. Mais j'étais pas sûr que cela voulait le dire. Bien, ceci étant dit, c'est pour moi aujourd'hui. Aiko s'est levé à grab the chick ? À l'attraper l'addition ? C'est ça. Ah non, je vais payer pour moi. J'avais sorti mon porte-monnaie. J'avais aucun désir d'avoir une dette. De voir quelque chose à cette personne. Aiko a juste sourit. C'est quoi, Dutch ? C'est quoi, Dutch ? C'est quoi, c'est les prix ? C'est le Paris. Néerlandais. Quoi ? Néerlandais ? La traite d'Allemande ? Ouais, la traite de Néerlandais ? J'ai pas compris. Ah bon, j'ai presque oublié. J'aimerais que tu aies ceci. Aiko a... Bon, elle a... Elle m'attendu sa photographie de pensée. Elle m'attendu sa photographie de pensée. Oh... 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 Eh... Elle ne va pas te manger. Elle ne va pas te manger. Elle ne va pas te mordre. Et je ne te demande aucun argent. Donc s'il te plait, prends-la avec ma bénédiction. Je la méprise. Moi aussi. C'est la dernière loose. Euh... Ces deux... Ces deux... Les deux... Les deux... Elles ne sont pas prêts. Mais ces deux... ... Je suis sur le coup avec toi, c'est mieux de... casser l'autre aussi, pendant qu'on y est. Comme s'il attendait... ce... ouais ce... Ce mot là on va dire, Kishinuma a sorti l'autre pierre de sa poche, il l'a volé ! Oh ! Kishinuma quoi ? Elle ne sait pas comment c'est dans cette école, je veux dire, elle était excitée en fait pour y aller, donc je n'ai pas pu m'empêcher, donc je me suis... je me suis aidée, pendant qu'elle ne regardait pas. Je me suis aidée, je me suis aidée, je me suis aidée ! C'est terrible ! Je me suis aidée, je me suis aidée, mais je ne sais pas si je me suis aidée. C'est une situation avec Suzumoto, les autres, devrait probablement être laissée dans son coin, tu ne penses pas ? C'est une situation avec Suzumoto, laissée, 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 laissée... Mouichige, veuille ça. Mais ça ne pourrait pas être vrai. Tu penses que tu penses que tu penses que c'est vrai dans le menu. Non, tu étais inquiète à ton sujet. Désolée. Elle est assez normal. Sinoma, s'il te plaît, tu dois comprendre. J'ai besoin d'un petit peu plus. J'ai besoin d'un idiot. J'ai besoin que tu me supportes un petit peu plus longtemps. S'il te plaît, on va faire ça. ... ... ... ... ... ... ... Très bien, mais écoute. Tu ne vas pas le faire seul. Je vais garder une des pierres. Ok. ... ... ... ... ... Ça va bien se passer, je sais. Tout va bien se passer. Cette fameuse phrase. ... 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 aussi. C'était un gros livre, avec une grosse relure, de la même taille qu'un dictionnaire de bureau typique. Et j'ai pensé que je pouvais à peine le voir, il y avait une certaine aura. En y pensant, je pouvais à peine le voir, mais il y avait une certaine aura qui... avait l'air atrocement comme un visage. Mon dieu, c'est... c'est lui ! Le son est un peu fin, hein ? Si tu veux utiliser son pouvoir, tu dois retourner au Nirvana. Ou devrais-je dire, retourner à ? Eh bien, Lyost ! Fais un saut là-bas ! Prends le livre alors peut-être ! Je dis bien peut-être ! Tu pourras rendre... tu pourras faire de tes souhaits une réalité ! Il a pointé sa main directement vers mon visage, alors il l'a doucement descendu vers mon abdomen, vers mon ventre. Il était maintenant, sans explication, en train de pointer le bas de mon corps. Mais dès que j'ai commencé à me rendre compte, il a dégagé sa main et l'a ouvert. Enfin, il a ouvert sa main, exposant sa main, sa pomme. Il y avait une autre pièce de... je suis pour... de... d'Yen pour acheter des chewing-gums. La même qu'auparavant. Je ne suis pas sûr de pourquoi il l'avait prise, mais... je ne suis pas sûr de pourquoi je l'ai prise, mais je l'ai fait sans même réfléchir. Dès que l'échange a été fait, il s'est immédiatement tourné vers la fenêtre de la salle de bain, se préparant apparemment à s'échapper. Qui es-tu ? Pourquoi moi ? La question semblait l'avoir arrêté dans sa... dans ses actions. Tu ne veux pas m'expliquer tout ça ? Je n'étais pas sur le point de baisser ma garde. C'est précisément... Kevin Zagorius. Pour être donnant un avantage au garçon. Donnant plus avantage au garçon que ce qu'il avait déjà sur moi. Mais il ne semblait pas... pour le point de ma tête qu'il y avait quoi que ce soit. Plutôt, c'était l'essayer de le mener quelque part, de montrer le chemin. Non, je ne peux pas répondre maintenant. Il a tourné sa tête vers moi, juste suffisamment pour que je puisse voir un bref clin d'œil si vous avez fait... Je ne sais pas si c'est clin d'œil quelqu'un, je m'en fiche, je dis clin d'œil. Non, un bref a parti de ses yeux. Ils étaient... bleus. Une couleur froide, un bleu froid. Mais gentil et sincère. Il m'a souri une fois de plus alors qu'elle sautait en dehors de la... qu'elle sautait par la fenêtre de la salle de bain. Ouh, j'ai du mal à traduire. J'étais bouche bai, je n'avais aucune idée de... Ce qui... je n'arrivais pas à diriger ce qui venait de se passer. Qu'est-ce qui m'a pas Ayumi ? Est-ce que tu vas bien ? Maman est entrée, elle a fait irruption dans la salle de bain, en brandissant un balai. C'était probablement la première chose qu'elle avait trouvée et avec laquelle elle pensait faire fuir un potentiel intrus. Malheureusement, si elle avait juste pu... si elle avait juste pu venir un moment plus tôt. Un moment plus rapidement, il y a un moment. Tout ce que je pouvais faire, c'était... squat... bah squat en d'accord. M'asseoir sur le sol froid de la salle de bain et la regarder avec des yeux vides. Il n'y avait aucune manière adéquate d'expliquer quoi que ce soit. C'était tard la nuit et je n'avais toujours pas pris le soin de changer, de me changer. J'avais besoin de nourriture, donc j'ai décidé d'aller au combini du coin, au combini sur le chemin de la maison. J'avais pris une bouteille d'olive, un paquet de tofu et de l'eau minérale et beaucoup d'autres choses pour tenir un moment. Il y avait en fait une section occulte dans ce foutu combini, avec toutes ces choses stupides comme des talismans spirituels, des mannettes spirituelles, des talismans spirituels en mannettes et des barrières anti-démon. Et j'ai attrapé un sur l'étagère au pif et j'ai regardé le logo de la compagnie derrière. PL Promotion Corporation Inc. Non Co Inc. PL ? Qui c'est PL ? Je crois qu'on le sait qui c'est. On ne sait pas la compagnie de Haïko ou de Kwon. Pendant ces deux derniers mois, depuis que nous étions revenus d'Amelios, il semblait y avoir un réel boom du spirituel dans le monde entier. Où qu'il se produise une étrange mort ou quelque chose, le public serait excité à la possibilité que ce soit d'une nature surnaturelle. On le voyait dans tous les shows télévisés et les magazines aussi, avec des enquêteurs indépendants où est donc montrant des hauts lieux spirituels et donnant des conseils New Age ridicules aux personnes juste pour booster ses records ratings. Oui, c'est son audimat et ses ventes, la popularité. Maintenant ça, des marchandises d'exorcisme à côté, des cupcakes, des paquets de cupcakes et des dîners déjà pré-préparés. Il n'y a pas longtemps, je me serais foutu de toute cette merde. je pense que ce n'est plus une histoire de... ce n'est plus une chose sur laquelle blaguer. Je n'avais jamais pensé voir le jour où je prendrais un de ces trucs en me demandant si en fait ça fonctionne. l'objet que j'examinais est apparu être un de ces magnètes talisman anti-esprit ou des talismans spirituels en magnètes et il semblait être le dernier en stock. Une vieille dame a soudainement foncé autour de... foncé à côté de moi par derrière il l'a pris dans ma main. Quoi ? Elle m'a regardé pendant un moment avant de prendre son prix avant d'emmener son prix vers la caisse et je me suis tenu là la regardant avec des grands yeux alors qu'elle s'éloignait il s'est fait voler par une vieille Merci beaucoup Il y a des fleurs C'était un bouquet Oui, j'ai entendu qu'il y avait un serial killer qui avait récemment qui avait récemment agi dans dans un collège pour filles aux alentours d'ici Elles ont probablement été laissées en souvenir pour elles ou quelque chose Ouais, c'est assez abîmé On peut fouiller sa poubelle C'est un chat C'est juste un chat Non, je me sens comme un idiot C'est tard, juste rentrer à la maison je pense Rentrons, il n'y a rien sur le pont Là, le jeu On le voit qui rame Ah, la lumière a pommé d'un coup Ah, j'ai mis un petit coup Kishinuma Non, Shinozake Qu'est-ce que tu fais ici si tard ? Je pensais que tu allais à la maison Oui, je l'ai fait C'est ce que j'ai fait Désolé de Désolé de Ouais, de t'accoster Si Comme ça De De venir te voir si tard Comme ça Euh, tu viens de sortir de boulot ? Ouais, j'ai eu l'horaire J'ai eu l'horaire tard aujourd'hui L'horaire le plus tard Ou les heures de nuit Attends Ne me dis pas que tu m'as attendu ici Tout ce temps Je suis vraiment désolé Oui Ah non, ça va C'était en fait une Une Vraiment Une Lui vraiment froide Je pouvais voir la L'aspiration de Shinozake se dissiper autour de son menton Sa mâchoire Par Ouais, bah par bouffée fréquente C'est pas grave, hein ? Tu m'as brûlé Qu'est-ce pas ? Ouais Ouais C'est pas grave Ça m'entend pas bien du tout Tu es tremblante Ouais, t'as froid Ah, bah t'as qu'à venir si tu veux Je vais te faire du thé chaud quelque chose Merci Ah Et on va s'arrêter là La prochaine fois peut-être Que l'on reverra ce fameux Retour Ce fameux Evenlyost Le Nirvana En tout cas Bonne nuit, bonne soirée Quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ça Ou bonne journée C'est la fin Et J'espère que lors de la prochaine session On terminera ce chapitre Qui est ma foi Légèrement plus long Un peu plus long que le premier